Lorsque l'on est musicien et que l'on cherche à croiser le fer avec ses semblables, selon le principe de la jam session, difficile de trouver un lieu accueillant à Ajaccio. Mais depuis trois ans, on peut venir ici, à l'entrée de la ville, entre la route du Vaz et la 4 voies, au Studio 20, ces scènes ouvertes tout au long de l'année. Tous les jeudis soirs, à partir de 21h30, les amplis et les micros sont branchés, la batterie installée. Les musiciens sont tous bienvenus, à condition de savoir se placer. C'est important d'avoir un lieu comme ça pour échanger avec d'autres. Oui, oui, exactement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on rencontre d'autres musiciens pour former des groupes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon groupe. Ici ? Ici. Un musicien, en connaissant un autre, ainsi de suite, en discutant. C'est pas en restant chez soi qu'on rencontre les gens. C'est par souci de rencontre, de rencontre culturelle, de rencontre musicale, les musiciens se regroupent dans les endroits pour pouvoir s'exprimer. Et il y en a peu des endroits qui permettent ça à Ajaccio ? Quasiment pas, oui, c'est vrai, quasiment pas. La scène ouverte, la jam, c'est très très peu sur Ajaccio. C'est un lieu de répétition au départ. On l'a fait un peu comme ça, de manière informelle. C'est un espace de travail personnel, on va dire. Qui est dédié à votre groupe, c'est ça ? Oui, à votre groupe et puis d'autres groupes. Parce qu'en fait, je travaille avec plusieurs groupes depuis longtemps. Et voilà, de fil en aiguille, on a monté cet espace, on va dire, culturel. Parce que vous, vous êtes vraiment professionnalisé. C'est-à-dire qu'au départ, d'un outil qui était personnel, comme vous nous l'avez expliqué, vous avez fait toutes les démarches pour obtenir les licences nécessaires. Vous vous êtes professionnalisé. Oui, complètement, oui. L'espace peut accueillir des gens. Mais non seulement ça, la plupart du temps, on loue l'espace pour les organisateurs d'événements. Nous, ce qu'on peut organiser, on ouvre l'espace pour les répétitions, ça oui. Les répétitions publiques, non ? Oui, répétitions en public aussi. Et pour les enregistrements. Parmi les résidents du Studio 20, il y a le groupe pop-rock ajaxien Shangri-La. Depuis trois ans, ils répètent, enregistrent ici et développent leur projet musical. Et c'est compliqué quand on a un groupe comme ça, quand on a un jeune groupe, de trouver un lieu pour répéter, pour créer ? Oui, un petit peu. En fait, c'est compliqué d'avoir des conditions, je dirais, optimales. Ce qui est le cas ici, pour nous. Et c'est quoi des conditions optimales, alors ? C'est-à-dire, souvent, un groupe a besoin d'une sono ou a besoin d'avoir un petit matériel de basse pour pouvoir travailler son son. Mais c'était déjà le cas ici, donc du coup, on est arrivé... Ah oui, vous arrivez avec vos instruments. On a nos instruments et le minimum syndical pour travailler. Il y a le côté calme qu'on peut retrouver si on a envie de composer ou si on a envie d'être tranquille, de prendre les guitares acoustiques ou d'être vraiment posé. Et il y a le côté aussi jeu de scène que nous, on aime travailler. Donc du coup, il y a assez de place pour travailler aussi la mise en scène et aussi la théâtralisation des shows. Et économiquement, quel est le modèle, alors ? Alors, on ne gagne pas notre vie avec Studio 20. La plupart du temps, les espaces sont loués pour des prestations et le fruit de cette prestation sert à payer les frais et les charges de cet espace. Mais c'est un point de vue tout à fait bénévole, de toute manière. Studio 20, on ne gagne pas d'argent avec Studio 20. Est-ce que vous êtes soutenu par les institutions ? Vous avez des subventions ? Pas du tout. C'est l'espace culturel ? Non, non. On est complètement autonome et indépendant, si je puis dire. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on ne demandera pas d'aide aux institutions. Pourquoi pas ? Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On estime qu'on est trop petit ou ça n'a pas lieu d'être. Et naturellement, pas de repos le week-end, puisque le samedi et dimanche, on danse au Studio 20. Rockabilly, salsa, tango, les fans de danse de salon ont trouvé leur espace. Moi, j'ai connu une époque où il n'y avait rien. J'ai commencé le tango argentin dans les années 2000. Et à part les cours, il n'y avait pas de milongues. Et c'est important, parce que c'est dans les milongues que l'on progresse et que l'on fait des rencontres, parce que ça a un côté social aussi, le tango argentin. On est dans un lieu un peu atypique, un lieu de musiciens, mais avec une très belle piste de danse, un parquet. Et on est très contents de venir danser ici tous les dimanches. Et comme c'est un endroit polyvalent, multiculturel, les danseurs sont très contents de venir évoluer ici et de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant les cours. Je ne sais pas cet endroit. C'est la première fois que je viens et c'est une belle découverte. Franchement, c'est sympa, le cadre est chaleureux. Fin de notre tour non exhaustif des lieux de culture alternatifs à Ajaccio. Alors ceux qui pensent qu'il ne s'y passe pas grand-chose, donc à sortir des sentiers battus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501